Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue au nom du Comité Femmes et Sciences qui organise l'événement d'aujourd'hui. Je voudrais peut-être juste commencer par faire un petit rappel de ce qu'est le Comité Femmes et Sciences pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas. Le Comité est né en fait en 2000 par une initiative du ministère de la Fédération Allénie-Bruxelles et a été institué par décret en 2016 pour devenir un organe officiel de la Fédération Allénie-Bruxelles. Il a pour objectif principal de promouvoir et d'améliorer la participation équilibrée des femmes et des hommes aux carrières scientifiques et académiques. Il est composé de membres issus des six universités de la Fédération Allénie-Bruxelles, mais également de membres représentant le FNRS, l'ARES, les ministres, compétents en matière d'enseignement supérieur, de recherche scientifique, d'égalité des chances et des droits des femmes, et également de leur ministère. Puisque j'ai eu la question juste avant, pendant qu'on était en train de discuter, pourquoi un homme à la tête du Comité Femmes et Sciences ? Il faut savoir qu'il y a à peu près le même nombre d'hommes et de femmes au sein du Comité et que la présidence se fait en alternance à la fois au niveau des universités, donc c'était d'abord l'UCLouvain qui a pris la présidence, puis l'Université de Liège, puis l'ULB, etc. Et c'est également en alternance entre les hommes et les femmes. Alors, parmi les activités principales que nous menons au sein du Comité Femmes et Sciences, nous organisons toute une série de journées de conférences ou de débats, comme aujourd'hui. Et donc, chaque année, on organise un événement avec des thématiques différentes. Une année sur l'intelligence artificielle, une année sur l'ESTIM, qui est l'acronyme pour les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. L'année passée, nous avions fait genre et Covid-19. Et donc, nous organisons toute une série de conférences ou de formations également. Le Comité Femmes et Sciences est aussi un organe d'avis. Donc, nous donnons des avis au gouvernement par rapport, par exemple, à la réforme de la formation initiale des enseignants ou aussi, plus récemment, par exemple, sur la présence des femmes au sein des universités et de la recherche. Et puis, finalement, le Comité Femmes et Sciences donne aussi une série de prix, deux prix différents. Donc, un prix attribué pour des mémoires, soit académiques, soit de stage, pour le master de spécialisation en études de genre. Et également, un prix de la recherche à partir de cette année. Alors, parmi les thématiques abordées au Comité, la question du harcèlement est devenue tout à fait incontournable. Le phénomène n'est pas restreint à une classe de la population ou à un milieu en particulier, mais touche tout le monde et n'épargne donc pas non plus les universités. La vague MeToo a en effet frappé nos établissements d'enseignement supérieur et on a vu apparaître des balance-tom folklore, balance-tom bro, folklore-complice. Ou encore plus récemment, on a vu un balance-tom bar qui, même s'il ne touche pas directement les universités, touche sa population étudiante. L'année académique 2020-2021 aura ainsi été marquée par une vague de dénonciations d'agressions sexuelles sans précédent. Des témoignages ont été publiés sur les réseaux sociaux dénonçant les violences sexuelles lors de soirées étudiantes. Attouchements, harcèlement, viols, agressions. Bien que conscients de ne pouvoir se substituer au rôle de la justice, les universités ne peuvent plus échapper à leurs responsabilités. Il y a un éveil des consciences. Je voudrais citer Sarah Rousseau, qui est une présidente d'une association de cercles étudiants. Elle dit « Ce n'est pas vraiment la libération de la parole qui a initié ces changements, mais plutôt la libération de l'écoute. Les victimes ont toujours parlé, dans le folklore aussi. Les témoignages du type « Balance ton folklore » ont toujours existé. Mais avant, ils étaient peu considérés. Ce qui a changé, ce sont les mentalités. Aujourd'hui, on reconnaît que des comportements comme ça ne sont plus acceptables, et c'est ça qui a tout initié. Puis, ça a été l'effet boule de neige, et les victimes se sont senties de plus en plus libres de parler, et de plus en plus entendues. A l'occasion du 25 novembre, qui marque la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le Comité Femmes et Sciences a souhaité créer un événement dans le but de sensibiliser les autorités académiques à la problématique du harcèlement en milieu universitaire. La pièce que vous allez voir est d'ailleurs conçue comme un prétexte pour ouvrir le débat. Le Comité espère que cet événement servira d'impulsion aux différentes universités pour se saisir pleinement de cette question de harcèlement. De nombreuses initiatives existent déjà, mais aujourd'hui, il faut constater que ce n'est pas encore suffisant. Nous avons besoin d'une volonté forte de nos autorités rectorales, mais aussi de nos politiques, pour nous donner les moyens d'arriver à lutter efficacement contre le harcèlement. Nous avons aussi besoin de données chiffrées, pour mieux cerner le problème, et elles nous font cruellement défaut actuellement. Le Comité souligne ici l'importance et l'urgence de mener une étude scientifique au niveau de la Fédération Alénie-Bruxelles sur le harcèlement dans l'enseignement supérieur. Je profite de l'occasion et de votre présence ici pour rappeler d'une part l'avis de la RESS du 25 mai 2021, donc très récent, qui met en avant des mesures de lutte contre la violence et le harcèlement dans l'enseignement supérieur, et d'autre part, la proposition de résolution visant à prévenir et lutter contre le harcèlement des étudiantes et des étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur de la Fédération Alénie-Bruxelles, qui a été aussi adoptée extrêmement récemment, puisque c'est le 13 dernier qu'il a été voté au Parlement de la Fédération Alénie-Bruxelles. Ces deux initiatives devraient être des sources d'inspiration importantes pour nos établissements. Avant de céder la parole à Ariane Esten, qui va animer notre après-midi, je vais tout d'abord passer la parole à Mme Valérie Glatini, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Fédération Alénie-Bruxelles, et puis je céderai la parole à Amélie Servotte, qui représente ici Mme Sarah Schlitz, secrétaire d'État à l'égalité des genres, à l'égalité des chances et à la diversité au fédéral. Merci beaucoup, Mme la ministre. Bonjour à tous, je serai très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour parler d'un sujet évidemment aussi important, et j'en profite pour saluer l'action de M. Leloup et lui dire que je trouve ça normal que ce soit un homme qui soit à la tête du comité Femmes et Sciences, et il y aura une alternance bien sûr, qui est souhaitable, mais je pense que ce combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est avant tout un combat commun, que nous pouvons évidemment gagner tous ensemble, les hommes et les femmes, et j'ai en tête toute une série d'hommes visionnaires qui nous ont aidés à mener ce combat pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Je tiens évidemment à saluer l'initiative qui a été prise par le comité Femmes et Sciences et remercier Laura Berthora, membre du comité Femmes et Sciences, et bien sûr Jean-Christophe Leloup que je viens de mentionner, saluer aussi la présence de Mme Bergeron, qui est titulaire de la chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu de l'enseignement supérieur à l'Université du Québec à Montréal. Je suis ministre en charge de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de promotion sociale et dans ce contexte, je trouve extrêmement important de pouvoir offrir à chacun un environnement d'enseignement serein, égalitaire, inclusif et qui soit favorable à l'épanouissement de chaque individu. Et c'est pour ça évidemment que nous devons renforcer notre lutte commune contre le harcèlement. Et je me réjouis que cette problématique, eh bien, elle soit mise en lumière par votre travail et les différentes initiatives qui sont prises au sein des établissements. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Malheureusement, j'ai pu formuler comme vous, je pense, le constat qu'il y a énormément de législations existantes au niveau fédéral, au niveau communautaire également, des législations qui s'appliquent au niveau de l'enseignement, qui restent très largement méconnues ou mal expliquées. Et il en est de même, évidemment, des dispositifs spécifiques qui ont été mis en place par les établissements. Alors, je pense à toute une série d'actions de sensibilisation, mais aussi des mécanismes de soutien pour les victimes et également pour les auteurs. Alors, c'est une réflexion aussi que je mène avec une autre casquette, celle de ministre en charge des maisons de justice, puisque les maisons de justice, nous en avons 13 en fédération à l'ONU-Bruxelles, offre un service d'accompagnement des victimes. Et j'ai été surprise de voir à quel point les services que les maisons de justice peuvent offrir sont relativement peu connus du côté de l'enseignement supérieur. Et c'est pourquoi, à l'aube de la rentrée académique, plus exactement le 13 septembre, nous avons envoyé une circulaire aux établissements, une circulaire qui parle de prévention et de lutte contre le harcèlement dans l'enseignement supérieur, mais aussi dans l'enseignement de promotion sociale. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette circulaire ? D'abord, c'est le fruit d'une collaboration avec l'administration générale de l'enseignement, avec UNIA, avec l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes, la Direction de l'égalité des chances, l'administration générale des maisons de justice, et j'en passe, je pense. Et elle demande plusieurs choses, cette circulaire. Et tout d'abord, elle demande aux établissements d'identifier une personne relais qui pourra diffuser tous les mécanismes qui peuvent exister, toutes les informations sur les mécanismes des actions de sensibilisation qui existent à différents niveaux. Donc, il y aura un point de contact dans chaque établissement. Nous avons également demandé que cette personne identifiée, elle puisse aussi faire des actions de prévention, de sensibilisation, et que la lutte contre le harcèlement, les discriminations et les violences sexistes soit inscrite dans le règlement général des études et assurée également des actions de sensibilisation que je viens d'évoquer. Parce qu'on le sait bien, ce sera un axe important, je suppose que d'autres comme moi auront l'occasion d'en parler, mais la formation sera vraiment un axe primordial, en assurant la formation des enseignants et autres membres du personnel et des étudiants, par exemple via les cercles. Je pense que nous allons maximiser la force de frappe de nos actions respectives. Alors, j'ai également souhaité mener, développer un projet pilote au sein des écoles supérieures des arts, puisqu'il nous était revenu qu'il y avait des problèmes spécifiques dans certaines écoles supérieures des arts. Et donc, nous avons lancé un appel à projet. Il y a jusqu'ici sept écoles qui ont répondu positivement à cet appel à projet pour développer des projets visant la lutte contre le harcèlement, le harcèlement sexuel et les comportements sexistes, en partenariat avec toute une série d'associations. Alors, ce ne sera probablement pas suffisant. Ce que nous voulons faire, c'est évidemment pouvoir évaluer ce qui est mis sur pied. Et donc, les différentes mesures seront évaluées après une année de fonctionnement, afin de s'assurer que nous avons visé juste et que les mesures portent leurs fruits. Et cette évaluation s'accompagnera, et on a parlé tout à l'heure de la nécessité d'avoir des chiffres, cette évaluation s'accompagnera d'une étude sur les faits de harcèlement dans l'enseignement supérieur, puisque nous avons dégagé un budget spécifique dans le cadre du conclave. Et ça faisait également partie de recommandations dans le cadre de la résolution qui a été évoquée. Et donc, nous pourrons aussi identifier les conditions de harcèlement, les différentes formes d'abus, les profils des personnes qui sont plus régulièrement ciblées, par exemple. Et à cet égard, l'étude qui est réalisée par l'équipe de Madame Bergeron au Québec pourra certainement alimenter cette réflexion. Je terminerai par une réflexion sur la nécessaire coordination avec les différents niveaux de pouvoir pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes. On sait qu'il y a des actions qui sont menées en communauté française, des actions qui sont également menées au niveau du fédéral par ma collègue Sarah Chlis, qui sera représentée juste après moi par un membre de son cabinet. Je me réjouis en tout cas de l'adoption cette semaine par l'ensemble des niveaux de pouvoir du plan d'action nationale de lutte contre les violences basée sur le genre, un plan qui couvre 2021-2025. Il nous permettra, je pense, en tout cas je l'espère, d'améliorer les législations en matière de harcèlement dans le cadre du travail, législation qui, comme vous le savez, est fédérale, mais aussi d'améliorer les relations entre collègues au sein de nos établissements d'enseignement supérieur. Parce qu'on le sait bien, pour certains, le harcèlement, c'est seulement pour rigoler, mais pour nous tous, nous savons que ça ne s'arrêtera pas tout seul. Je vous remercie. Madame la Ministre, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vais commencer mon intervention par des chiffres, des chiffres qui sont interpellants. Selon une étude de l'Université de Liège en 2019, plus d'une étudiante sur cinq a été confrontée à une tentative de viol durant ses études. Et au moins 6% des étudiantes ont été victimes de viol. Plus de la moitié d'entre elles a déjà subi une agression sexuelle dont l'auteur était connu dans 84% des cas. Cela contredit l'image souvent véhiculée d'un violeur inconnu caché dans une ruelle sombre ou dans un parking la nuit. Par ailleurs, selon planinternational.be, 91% des filles belges entre 15 et 24 ans ont déjà été victimes de harcèlement sexuel. Un tiers des femmes qui ont été reçues dans les centres de prise en charge des violences sexuelles, appelées CPVS, en Belgique, avaient entre 18 et 25 ans. C'est le groupe le plus représenté des victimes qui se présentent au CPVS. Les mouvements folklore complices, Balance ton comitard, Louvain le port et le récent Balance ton bar, vous en avez parlé, dénoncent les abus, violences, harcèlement ou agressions sexuelles tolérées ou étouffées dans les guindailles et studentines et dans le milieu de la nuit. Ce sont davantage un mouvement de prise en compte de la parole des victimes que de libération de cette parole, comme le soulignait M. Loulou. Les femmes parlent depuis longtemps mais n'ont pas été écoutées ou crues pendant longtemps. Que l'on aime ou pas le folklore étudiantin, il est nécessaire d'y introduire la notion de consentement et d'y dénoncer le harcèlement et les agressions sexistes et sexuelles. Les jeunes doivent pouvoir faire la fête dans un climat bienveillant. Les soirées n'en seront que plus belles pour toutes et tous. Lorsque la secrétaire d'Etat Sarachit s'était elle-même aux études, elle appréciait ces moments de guindailles. Mais elle m'a fait part du fait qu'elle se souvenait de ses dérives dans les cercles et les comités de baptême et qu'il était très difficile d'en parler. Les propos des victimes étaient rarement crus. Elle soutient, nous soutenons donc, totalement ces mouvements qui dénoncent des comportements inacceptables. La situation sur les campus est en effet préoccupante et dure depuis longtemps. Tous les sites universitaires sont concernés et cette impunité a trop duré. Nous nous réjouissons donc que la parole des étudiantes soit enfin entendue. Elles sont pour nous un public prioritaire. Le gouvernement fédéral a d'ailleurs fait des violences sexuelles une priorité dès son entrée en fonction. La lutte contre ce fléau passe par l'implémentation d'une lecture de genre dans les politiques de prévention, de protection et de poursuite, comme souligné par la Convention d'Istanbul ratifiée par la Belgique. La Belgique s'est ainsi dotée en 2017 de trois centres de prise en charge des violences sexuelles, à Bruxelles, à Liège et à Gans. Les victimes peuvent s'y rendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin d'obtenir une assistance médicale, psychologique et juridique gratuite. Elles peuvent directement porter plainte sur place auprès d'un personnel formé. Et cela multiplie par 7 le nombre de plaintes déposées par rapport à un commissariat traditionnel. Il s'agira de déployer dix centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles d'ici à 2023. On est à quatre aujourd'hui avec l'inauguration du CPVS d'Anvers le 10 novembre, et ce matin même à cinq, puisque la secrétaire d'État visitait le cinquième CPVS qui vient d'ouvrir à Charleroi. Et c'est pour cette raison que je vous prie de l'excuser de ne pas pouvoir être présente avec vous aujourd'hui. Ces centres de prise en charge des violences sexuelles ont fait leur preuve. « Ils gagnent à être connus », Mme la ministre le soulignait. « Il y a des dispositifs qui existent, mais ils ne sont pas encore assez connus, particulièrement dans les milieux étudiants. » Par ailleurs, il était urgent aussi de dépoussiérer le code pénal en matière de violences sexuelles. La notion de consentement sera désormais nommément inscrite dans le code pénal en précisant qu'il ne peut être déduit de la simple absence de résistance de la victime. Et ce consentement peut être retiré à tout moment. De nouvelles circonstances aggravantes font leur apparition, comme l'administration de substances inhibitrices. Aujourd'hui, plus de 1700 magistrats, soit la moitié des magistrats du pays, participe déjà aux formations sur les violences de genre en s'appuyant sur la Convention d'Istanbul. En collaboration avec la ministre de l'Intérieur, la secrétaire d'État à l'égalité des genres veillera à poursuivre et à renforcer la formation du personnel de police dans l'accueil des victimes de violences sexuelles. Le sexisme et le harcèlement sexuel nuisent à la carrière des femmes et nous nous attachons cet après-midi à l'analyser dans le milieu universitaire. Alors que le plafond de verre est encore omniprésent dans un système assez hiérarchisé, d'aucuns peuvent profiter de leur position d'autorité. Le harcèlement sexuel a des conséquences dramatiques sur les carrières universitaires des femmes. En tant que secrétaire d'État à l'égalité des genres et des chances, il importe à Sarah Schlitz, depuis le premier jour de son mandat, d'offrir aux femmes les mêmes opportunités de carrière qu'aux hommes. Nous refusons que nos talents féminins soient gâchés et pas une seule femme compétente ne peut passer à côté d'une opportunité professionnelle parce qu'elle est une femme. La secrétaire d'État a rencontré différents collectifs à Bruxelles et à Louvain-la-Neuve, suite au mouvement Balance ton folklore, qui ne se préoccupe pas que du milieu de la guindaille, mais qui se concentre aussi sur d'autres formes de violences sexuelles et sexistes dans les milieux universitaires. Le continuum des violences est à prendre très au sérieux. Il commence par une insulte qui ne peut être banalisée, car ce continuum se termine par la forme la plus grave de violences, à savoir le meurtre. Je pense aux 18 féminicides que compte notre pays cette année, 18 femmes tuées parce qu'elles sont femmes. L'une d'entre elles était Anne-Laurence Durvio, qui était la professeure de Madame Schlitz à l'Université de Liège. Mes pensées vont vers elles. C'est pour tendre vers une société où il n'y aura plus de féminicides que nous nous battons chaque jour. Dans les prochains jours, Madame la ministre Glatini l'a souligné, l'ensemble des gouvernements du pays adoptera le plan national de lutte contre les violences de genre. Vous en entendrez parler dans la presse et vous pourrez faire les liens avec les thématiques qui sont portées cet après-midi. Je remercie chaleureusement le comité Femmes et Sciences pour l'initiative qu'il a prise d'organiser ce programme qui sera riche en culture et en enseignement pour nous amener de nouvelles pistes d'action, tant au niveau académique que politique. Car c'est en nous rassemblant et en nous organisant que nous pouvons attaquer ce problème à la racine. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une belle après-midi. D'abord, je remercie le comité pour cette invitation à participer à cet événement. Et je n'avais jamais vu cette pièce-ci et je la trouve exceptionnelle pour tous les enjeux qu'elle met, qu'elle articule, qu'elle met de l'avant. Donc, merci. J'ai fait plusieurs visites dans d'autres pays européens. C'est la première fois en Belgique, alors je suis doublement vaccinée, doublement heureuse d'être ici. Alors oui, prof à l'Université du Québec à Montréal depuis 2010, titulaire de la chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur depuis 2010. Je pourrais vous en parler un petit peu plus vers la fin de « Qu'est-ce que la chaire? » Et avant, dans une autre vie, j'étais aussi intervenante pendant presque 13 ans auprès des femmes et adolescentes victimes d'agressions sexuelles. Alors, à travers ces différents mandats, toujours la même motivation, celle de contribuer à la transformation des normes sociales et mettre de l'avant des pratiques de prévention qui soient le plus optimales possible, notamment avec le harcèlement sexuel en milieu d'enseignement supérieur. Un fait connu, et ça a été relaté plus tôt aujourd'hui, donc à l'échelle mondiale, le mouvement continu de dénonciation des violences sexuelles des dernières années contribue à la visibilité des rapports de pouvoirs inégaux entre les hommes et les femmes, notamment par le biais d'un mouvement social, MeToo, qu'on connaît tous et toutes, Agression non désirée, dit son nom au Québec, et Balance ton folklore, que j'ai pu repérer récemment. Les très nombreuses prises de paroles des femmes mettent en lumière les violences sexuelles dans différents milieux, tels qu'artistique, politique, sportif, celui de la défense nationale. Plein d'exemples nous viennent en tête lorsqu'on évoque ces domaines, également sur les réseaux sociaux et dans les rues. Je suis arrivée samedi, j'ai eu l'occasion de me promener dans certaines rues, ici à Bruxelles, et on voit qu'il y a des dénonciations qui se font là aussi. Toutefois, comme le soulignait la sociologue française Sylvie Cromer, une sphère reste étrangement silencieuse et frileuse, celle des lieux de recherche et de transmission des savoirs, des milieux universitaires. Malgré les décennies de militantisme et de revendications féministes, des inégalités systémiques persistent dans les établissements d'enseignement supérieur. J'imagine, sans doute, sommes-nous ici réunis, car à l'origine, des groupes, principalement des groupes étudiants et des groupes féministes, ont multiplié les actions de dénonciation pour réclamer un changement de culture dans les établissements. Du moins, c'est notre histoire. Ce fut le cas au Canada. Ce fut le cas au Québec. À l'instar des organisations européennes, des groupes féministes et étudiants du Québec ont joué un rôle crucial en dénonçant les failles dans le processus institutionnel des plaintes et en exigeant des changements institutionnels. Ces groupes ont dénoncé des situations de violence sexuelle dans les universités avec des actions publiques qui ont provoqué des débats parfois houleux, mais absolument nécessaires pour les changements de culture. Donc, des revendications, des dénonciations publiques, des cas largement médiatisés ont permis aussi une sensibilisation de la population en général, qui est aussi un élément important, et ont suscité une mise à l'agenda de cette problématique sociale, une mise à l'agenda politique qui a entraîné au Québec un dispositif légal. Je pourrais y revenir aussi dans la troisième partie de la présentation. Et dans l'équation, donc, de grandes enquêtes, vous connaissez peut-être l'enquête Virage-université en France et au Québec, donc, ce fut SIMU, qui ont permis de documenter le phénomène et qui ont contrecarré le discours des cas isolés, parce que lorsque ce n'est pas documenté et qu'il y a un cas qui est médiatisé ou un cas qui est connu, le premier réflexe, c'est de dire c'est isolé. C'est un cas isolé, ça n'arrive pas tant que ça, ça n'arrive pas beaucoup dans notre université. Alors, de telles enquêtes sont absolument nécessaires pour venir documenter l'ampleur et tous les enjeux qui sont relatifs également aux violences sexuelles. Alors, comme ça fut dit d'entrée de jeu, effectivement, j'ai eu l'occasion de diriger deux enquêtes au Québec, mais évidemment avec plusieurs collègues, plusieurs co-chercheurs. D'abord, en 2016, l'enquête SIMU a permis de documenter l'ampleur dans six universités du Québec et je dois vous dire que ce fut une très bonne idée de déclencher cette enquête-là dans six universités plutôt qu'une. Ça permet de vraiment voir que c'est à travers les différentes universités, à travers les différentes disciplines également. Ensuite de ça, donc, il y a eu, nous, au Québec, on a deux ordres d'enseignement supérieur, donc il y a bien sûr l'université et les réseaux collégiales. Les étudiants-étudiantes rentrent dans le milieu collégial je pense que, si j'ai bien compris, c'est l'équivalent de votre sixième année de secondaire en Belgique. Vous me direz si je me trompe tantôt. Donc, on a des, c'est soit des techniques, donc des programmes techniques de 17 à 20 ans ou des programmes préuniversitaires, donc, qui mènent à l'université, donc, de deux ans, de 17 à 19 ans. Alors, évidemment, lorsqu'en 2016, plus précisément en janvier 2017, parce que le rapport a été déposé en 2016 est lancé avec un point de presse médiatique. Dès ce moment-là, donc, les institutions collégiales, les étudiants-étudiantes du collégial ont demandé qu'une même enquête soit faite également dans le milieu, au niveau des collèges, ce qui a été fait plus tard, donc, on a fait une collecte de données en 2019 et le rapport est sorti plutôt récemment, en 2020. S.I.M.U., lorsqu'on a sorti les résultats en janvier 2017, je dois vous avouer que ça a eu un fort impact social, médiatique, politique et institutionnel. Comme chercheurs, on n'est pas nécessairement habitués d'être dans les médias, d'être aux nouvelles pour diffuser les résultats de nos recherches, mais ce fut une tâche qu'on a faite et qui a porté fruit puisque, d'une part, la population a été encore plus sensibilisée et, d'autre part, je crois que ça a pu aider à une mise à l'agenda politique. Parce qu'en décembre 2017, donc, vous le voyez au début, il y a eu l'adoption de la loi 22.1 au Québec, qui est la loi pour prévenir et contrer toutes les formes de violences à caractère sexuelle. Alors, j'y reviendrai plus tard, mais il y a vraiment une séquence importante où S.I.M.U. est sortie au moment où il y avait beaucoup de mobilisation. Il y a une loi qui a été adoptée à l'unanimité puis une autre enquête qui a eu lieu après. Je n'irai pas dans le détail parce que, des barres, vous ne voyez possiblement pas grand-chose, mais si vous voulez aller plus loin, c'est dans le rapport S.I.M.U. On a vraiment voulu que cette enquête soit une recherche-action, que ça mène à des actions concrètes, à des changements concrets, alors dans ce rapport, on a décliné quinze recommandations sous différents angles, donc qui sont la politique et le plan d'action, l'environnement, la sensibilisation, l'éducation et la formation, l'intervention et la recherche. Donc, pour nous, le changement devait passer par l'articulation de ces six axes que vous voyez à l'écran. et la loi qui a été adoptée au Québec a inclus quatorze des quinze recommandations du rapport S.I.M.U. Alors, on était bien fiers. Donc, pièce et S.I.M.U., l'objectif pour les deux était vraiment d'établir un portrait des violences à caractère sexuel ou violences sexuelles, donc ces deux termes qui sont synonymes. Donc, il s'agit vraiment d'aller au-delà des événements connus, des événements médiatisés pour documenter plus globalement le problème et évidemment apporter des solutions plus prometteuses. Les deux enquêtes comportent certaines spécificités qui sont des forces, véritablement des forces au point de vue méthodologique et au point de vue social surtout. C'est que les deux enquêtes ont été menées non pas seulement auprès de la population étudiante comme c'est souvent le cas, mais auprès de l'ensemble la communauté universitaire ou collégiale. Donc, ça l'incluait le personnel enseignant, les étudiants et étudiantes, bien sûr, les cadres, donc la direction et les autres groupes d'employés qui sont nombreux et nombreuses à l'intérieur aussi de nos institutions. Les gestes qu'on visait à documenter devaient avoir été commis par une même personne, par une personne de la même université, donc de la même institution. Donc, les chiffres excluent toute autre victimisation sexuelle dans un autre contexte, soit familial, dans un cadre plus intime où les deux personnes ne sont pas à la même université et peu importe que les événements, bien sûr, se soient produits à l'intérieur ou à l'extérieur du campus. C'est la relation entre les deux personnes qui assurait, en fait, le critère. Par notre regard féministe, donc, on a endossé, bien sûr, une définition qui est inclusive de la violence sexuelle qui comprend un continuum de manifestations allant du harcèlement sexuel jusqu'à l'agression sexuelle. Donc, pour documenter la violence sexuelle, l'instrument utilisé, je ne vais pas aller trop dans la méthodologie, mais l'instrument utilisé comportait 21 items, des items comportementaux où chaque personne devait dire si oui ou non une personne de son université avait commis ce geste envers elle pour deux périodes, les douze derniers mois et depuis son arrivée à l'université ou au cégep. Donc, se déclinent trois types, trois groupes de violence sexuelle. Donc, tout d'abord, le harcèlement sexuel, les comportements sexuels non désirés, qui sont une catégorie assez large qui comprend autant les attouchements sexuels que les tentatives d'agression sexuelle et l'agression sexuelle. et l'agression sexuelle qui est toute forme de menace ou de chantage en retour de faveur sexuelle. Donc, toutes les personnes qui étudiaient ou qui travaillaient dans les institutions étaient invitées à répondre aux questionnaires en ligne qu'elles aient ou non, bien sûr, vécu des événements de violence sexuelle. Pour S.I.M.U., c'est donc 9 284 personnes qui ont répondu et pour Pièce, ce sont 6 600 personnes qui ont répondu. Alors, les résultats, maintenant. Cette diapositive représente une université avec une communauté de 1 000 personnes. Donc, évidemment, c'est très rare les universités qui ont 1 000 personnes, mais imaginons que c'est… on peut le multiplier, évidemment, après. Donc, pour chacun des énoncés, comme je vous disais, la personne répondait si oui ou non un individu affilié à la même institution avait commis le geste envers elle ou envers lui. Donc, au cours des derniers mois qui ont précédé l'enquête, c'est 25 % en milieu collégial et 30 % des personnes en milieu universitaire qui rapportent avoir vécu au moins une situation. Elles peuvent avoir vécu plusieurs situations, mais elles rapportent au moins avoir subi une forme de… une situation de violence sexuelle. Lorsqu'on considère la période depuis l'arrivée à l'établissement, donc, ce pourcentage grimpe à 36 %, c'est donc plus une personne sur trois qui a subi une forme de violence sexuelle commise par une autre personne de son université. Donc, en plus de toucher un grand nombre de personnes, vous pouvez le multiplier aussi selon la taille de votre université, les données sont claires, les situations sont répétitives pour un grand nombre de personnes. Donc, les personnes qui ont été victimes, 42 %, 4 sur 10, rapportent avoir vécu deux formes ou trois formes de violence. Ici, toutes les combinaisons sont possibles. Harcèlement sexuel avec coercition sexuelle, harcèlement sexuel, agression sexuelle. Donc, c'est quand même clairement établi que les situations sont répétitives pour un grand nombre de personnes. mais un constat demeure à travers cette répétition. Le harcèlement fait toujours ou presque partie de l'équation. Ces gestes, donc, se produisent, évidemment, on le mentionnait lors d'événements festifs, mais les données sont claires. Vraiment, un fort pourcentage se réalise aussi pendant les activités d'études, de travail, d'enseignement. C'est donc dans nos salles de classe, dans les laboratoires de recherche, dans les bureaux administratifs, dans les résidences étudiantes, dans les installations sportives, à la cafétéria ou autres espaces communs, là où, à travers les activités, en fait, pour lesquelles on fréquente l'université. Les contextes aussi, donc, les lieux peuvent avoir lieu à l'intérieur ou à l'extérieur du campus et en ligne également. Donc, au Québec, lorsqu'on a commencé, je vous fais une petite parenthèse, lorsqu'on a initié SIMU, il y avait un grand focus, une grande attention qui était portée à des gestes qui avaient été commis justement entre des étudiants et étudiantes dans des soirées festives ou dans des initiations, ce que je crois que vous appelez baptême, si je ne me trompe pas. Alors, bien sûr, les données d'ESIMU ont révélé que oui, ça peut se passer là, mais il faut savoir que la grande majorité se situe ailleurs. Donc, l'action est incomplète si on ne cible que ces lieux-là, en fait. Donc, l'importance d'intégrer l'ensemble de la communauté et l'ensemble des contextes qui sont fréquents également. Et on le voyait dans la pièce aussi par ailleurs. Le harcèlement sexuel est la forme la plus fréquente. Donc, c'est une personne sur trois c'est vrai pour le milieu collégial, c'est vrai pour le milieu universitaire. Alors, c'est des comportements non souhaités à connotation sexuelle comme des commentaires insultants, offensants, des sifflements, des regards intrusifs, des histoires des blagues à répétition, des remarques sur l'apparence, le corps, les activités sexuelles, tous des gestes non consentis, non désirés, qui ne sont pas du flûte, évidemment, ou de la séduction. La question qui maintenant peut se poser, c'est est-ce que l'ampleur, elle est similaire pour la population étudiante et les employés? Si l'on considère depuis l'arrivée, qui est la première ligne, la présence, elle est aussi élevée pour toute la communauté. Donc, oui, bien sûr, ce sont les étudiants et étudiantes, mais ce sont aussi tous les autres personnes qui fréquentent l'université. bien sûr, les employés cumulent un plus grand nombre, en tout cas, de façon générale, cumulent un plus grand nombre d'années que les étudiants et étudiantes. C'est là où l'examen de la période de 12 mois révèle aussi quelque chose de plus précis ou de plus valable, je dirais, qui contourne, en fait, le fait que, justement, les employés sont là depuis un bon nombre d'années. Alors, la période des 12 mois révèle que la population étudiante fait davantage l'objet de harcèlement sexuel, mais vous voyez que le pourcentage des profs, des enseignants et des employés donc reste quand même absolument non négligeable. Encore une fois, ça argumente en faveur de considérer l'ensemble de la communauté. Et chez les étudiants et étudiantes, il faut savoir que c'est les étudiants et étudiantes de premier cycle qui sont particulièrement touchés. donc, le pourcentage est encore plus important. Sans surprise, donc, peu importe le statut, certains groupes sont davantage ciblés avec des pourcentages qui griment pour les femmes, pour les personnes de minorité sexuelle ou de genre, pour les personnes qui déclarent avoir un handicap ou un problème de santé, qu'ils soient physiques ou mentales, ou les étudiants avec un statut international qui sont quand même nombreux et nombreuses dans nos universités. Dans la quête ESSIMU, c'est la même chose pour pièces. On a été capables, il y a une section qui collectait, en fait, les caractéristiques des personnes qui avaient commis les gestes. Donc, ici, je vous rapporte les caractéristiques que pour les gestes de harcèlement sexuel. Alors, dans la grande majorité des situations de harcèlement sexuel rapportées dans ESSIMU, la personne qui commet les gestes est identifiée au genre masculin pour au moins une situation et dans une moindre proportion par des femmes. Au niveau du statut hierarchique, et la pièce était révélatrice, la situation la plus fréquente, en fait, implique une personne, deux personnes de statut équivalent. Par exemple, un étudiant qui va poser des gestes de violence envers une étudiante. Cependant, la personne qui commet les gestes était en position d'autorité face à la personne victime dans un pourcentage important. Donc, une étudiante ou une étudiante sur quatre, un tiers des enseignants et enseignantes et la moitié des personnes employées qui ont subi une forme de violence rapportaient que ça avait été commis par une personne qui avait un statut hiérarchique supérieur. Bien sûr, les pourcentages ici dépassent 100 % puisque les personnes pouvaient nous avoir révélé plusieurs situations. Alors, c'est évident que ça ne cumule pas à 100 %. Cette diapositive et la précédente, je pense, doivent nous convaincre d'une reconnaissance de la violence sexuelle comme la manifestation des rapports sociaux de genre ou tout autre rapport de pouvoir si la chose n'est pas encore, je dirais, intégrée. Au niveau des conséquences, donc, les événements de violence ont des répercussions bien sûr négatives dans diverses sphères de la vie des personnes qui les subissent et la pièce de théâtre était également éloquente à ce niveau-là. Donc, par exemple, des difficultés à poursuivre des activités dans les études, dans le sport, au travail, des modifications des habitudes de vie également, donc le sommeil et l'alimentation. une chose qui est peut-être d'autant plus, je dirais, inquiétant, quoique toutes les conséquences sont importantes, c'est que parmi les personnes victimes, une sur dix atteignaient le seuil clinique de l'état de stress post-traumatique, selon les symptômes du DSM, du manuel de diagnostic de santé mentale. Ce qui veut dire qu'une personne sur dix qui subit ces formes de violence, harcèlement, comportement sexuel non désiré ou coercition sexuelle, a des symptômes tels que l'évitement, éviter des lieux, éviter des personnes, éviter la salle de classe peut-être, éviter le labo, éviter, donc voyez-vous, il y a différents lieux qui peuvent être, ou des personnes également. Il peut développer aussi de l'hypervigilance, donc un autre symptôme, c'est de l'hypervigilance, donc d'être constamment sur ses gardes pour s'assurer de ne pas revoir la personne qui l'a agressée ou qui l'a harcélée, donc constamment en hypervigilance pour s'assurer de le repérer avant, de s'en aller, de quitter la pièce, donc ça nécessairement atteint le sentiment de sécurité des personnes et des cauchemars, donc au niveau des idées aussi récurrentes. Ces résultats indiquent donc que les violences sexuelles sont susceptibles d'affecter de manière évidemment significative le bien-être et le sentiment de sécurité pourtant tendu dans un environnement éducatif et professionnel. Donc, pour conclure sur cette première partie relatant l'ampleur, je soulignerais que les résultats, ces résultats, dans le fond, interpellent la nécessité de déployer des efforts majeurs en termes de sensibilisation dans une perspective de tolérance zéro pour toutes les formes de violence sexuelle, y compris celui du harcèlement sexuel. Donc, en deuxième partie, je vais d'abord m'aborder plus spécifiquement les enjeux relatifs à la sous-dénonciation. Donc, il est reconnu et il est simule le... Il est allé dans le même sens, en fait, malgré l'ampleur des conséquences, malgré l'ampleur ou la fréquence à laquelle ces comportements ont lieu dans nos communautés universitaires, la vaste majorité des événements ne sont pas révélés à l'institution. Donc, révélés dans le sens de communiquer de parler. Alors, ici, il ne s'agit même pas de porter plainte, mais simplement d'apporter le fait à l'institution. Donc, dans le milieu collégial, dans le milieu universitaire, c'était le même constat. C'est donc autour de neuf personnes sur dix qui ont vécu une forme de violence n'en ont pas du tout parlé à leur université. Et encore une fois, donc, vous voyez la pointe de l'iceberg au niveau des plaintes. On sait que les étudiants signalent moins que les autres personnes, que les employés, en fait, que les membres du personnel. Et on sait aussi que les personnes plus jeunes dénoncent moins. Ces personnes plus jeunes sont aussi le groupe le plus susceptible d'en subir aussi au bac, au baccalauréat, donc au premier cycle. Donc, ici, peut-être insister sur le fait que les plaintes institutionnelles ne sont pas des indicateurs valables de l'ampleur des violences sexuelles dans une université. Et donc, j'irais même jusqu'à dire, ne doivent pas être un indicateur ou un critère pour le budget qui est alloué ou pour les ressources qui sont allouées, parce qu'on voit que c'est clairement la pointe de l'iceberg et qu'il y a un grand nombre de personnes très silencieuses encore dans nos institutions. Avec SIMU, donc, lorsque les gens nous disaient ne pas avoir signalé l'événement, on leur a demandé à travers le questionnaire pour quels motifs elles n'avaient pas signalé. Donc, il y a une partie quantitative où il y avait une liste et il y aura une partie plus qualitative avec des récits. La diapositive présente, c'est-à-dire les motifs les plus fréquents. La liste était un petit peu plus longue que ça. Je vous ai mis ici les plus fréquents. La plus présente est que je croyais que la situation n'était pas assez grave pour la signaler. C'est un résultat important, je pense, pour nous guider dans la prévention et je reviendrai dans la partie plus qualitative dans quelques minutes. D'autres raisons reflètent le manque d'informations sur les ressources et procédures. parce qu'il y a certaines ressources qui peuvent exister. Alors, il y a des fois une certaine méconnaissance des critères ou des preuves que ça prend. Donc, à travers les services de communication dans les universités, je pense qu'il y a un travail à faire pour rendre, clarifier, dans le fond, qui peut aller chercher de l'aide, clarifier que ça, non, ça ne demande pas des preuves physiques. Donc, on voit, il y a des photos ici dans la pièce, mais bien souvent, ça ne laisse pas de traces, ça ne laisse pas de preuves, donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas signaler pour autant. Donc, ne pas avoir suffisamment de preuves est un élément qui revient aussi et ne pas savoir à qui s'adresser. Enfin, d'autres motifs révèlent que le défi de développer un sentiment de confiance auprès de leur communauté demeure. par exemple, certaines personnes nous ont dit donc ces 20 % craignent que des personnes de l'université ne prennent pas la situation au sérieux. Et un autre motif que j'ai oublié de mettre dans le PowerPoint, mais c'est la crainte que la plainte ne soit pas traitée de manière confidentielle. Et l'aspect de la confidentialité est un aspect central pour permettre à la personne de faire ses démarches et de sentir que ce n'est pas n'importe qui ou ça ne sera pas dit en fait d'une façon qui peut lui nuire ou donc la confidentialité est vraiment un enjeu important. D'autres motifs notamment pourraient s'ajouter pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre, notamment penser qu'elles doivent à la fois dévoiler une situation de violence sexuelle et dévoiler leur orientation sexuelle par exemple. Donc, il y a des barrières systémiques et des barrières supplémentaires pour certains groupes. Donc, je vous disais aussi à la partie qualitative dans les simus, donc, il y avait une section où les personnes qui avaient vécu une situation de violence pouvaient, étaient invitées en fait à nous décrire les événements. Donc, je vous rappelle que c'est avant la législation, donc avant beaucoup de choses qui se sont passées au Québec, mais je crois que ces récits-là nous révèlent des enjeux qui sont importants en fait pour la poursuite de la prévention. D'abord, on s'aperçoit quand on analyse les récits que la décision de signaler ou non les violences sexuelles à l'université semble découler d'une sorte d'évaluation des coûts et des bénéfices pour la personne victime. Donc, et pour certaines, lorsqu'elles mettent dans la balance les pours et les comptes, les coûts anticipés ou les contre-coûts anticipés dépassent les bénéfices potentiels, d'où la décision de ne pas signaler. Par exemple, donc, certaines personnes expriment la crainte d'être jugées ou d'entacher leur réputation auprès de leurs collègues, des amis, des professeurs si elles dénonçaient l'agresseur. D'autres ne dénoncent pas par crainte d'être tenue responsable, de ne pas être crue ou encore de ne pas être prise au sérieux. Certaines autres personnes témoignent des craintes sur les répercussions négatives reliées à leur emploi, donc de mettre en péril leur emploi comme tel, d'avoir une mauvaise réputation au travail ou de perdre des opportunités d'avancement professionnel. parce que le milieu universitaire est quand même un milieu relativement petit, même si on est nombreux, parce qu'on est chacune dans nos disciplines, dans nos champs d'expertise, et ça vient rajouter des défis ou des risques. En fait, ça accroît des risques dans plusieurs cas. En troisième lieu, donc, à travers le récit des étudiantes, victimes expriment différentes craintes liées à leur parcours académique. Elles rapportent la peur de vivre une situation d'échec dans un cours, et en particulier si la personne qui met note est aussi celle qui est responsable d'avoir commis les gestes, de devoir renoncer à des projets, des projets qui tiennent à cœur, des projets de recherche, des projets académiques, ou encore la crainte d'être évaluée négativement dans les cas où l'agresseur occupe une position d'enseignement. Et on le voyait aussi dans la pièce, donc, dans les situations de master ou de maîtrise ou doctorat, cette relation de pouvoir, d'autorité, d'influence est vraiment mise en évidence. En quatrième, donc, d'autres personnes victimes vont exprimer la peur d'être violentées physiquement par leur agresseur ou encore que l'individu s'en prenne à des personnes proches et certaines ont reçu de telles menaces. Enfin, la perception négative de l'institution en matière de traitement des plaintes pèse aussi dans cette évaluation des coûts, comme, par exemple, j'ai entendu des histoires d'horreur sur le traitement des plaintes. Et ici, donc, j'ai mis un extrait d'un récit. Donc, ayant entendu des témoignages d'étudiantes en situation semblable à la mienne qui ont fait appel au processus de l'université pour dénoncer leur agresseur, je ne peux vraiment pas dire que je fasse confiance aux mesures en place ou que j'ai envie de m'y exposer. Donc, tout ça, c'est des coûts et dans certains cas, les coûts sont réels parce qu'il y a des personnes qui ont dénoncé d'une façon ou d'une autre et qui ont eu des contre-coûts, des répercussions négatives dans leur vie soit académique ou professionnelle ou sportive également. Je dirais que ces résultats invitent sans doute à une réflexion critique qui se veut collective et constructive. C'est-à-dire qu'à la lumière de ces résultats, on peut se poser la question suivante. Donc, dans nos institutions, quelles sont les mesures qui permettraient de prévenir ces potentiels coûts, ces potentiels risques et rehausseraient le sentiment de sécurité chez les personnes victimes. Donc, à partir du moment où on met en place des mesures qui peuvent davantage réduire les… en fait, rehausser le sentiment de sécurité et réduire les obstacles ou les risques qui sont institutionnels, il y a là peut-être une porte d'entrée différente pour amener les personnes à signaler, mais en toute confiance en fait ou en toute sécurité. Ensuite, donc, un parcours de dévoilement qui peut être miné par des rapports de pouvoir. En effet, les rapports de pouvoir à l'œuvre dans les contextes universitaires, structures, la décision de ne pas signaler ou de signaler. Il ressort des récits la perception que les personnes qui ont un statut hiérarchique plus élevé sont plus difficiles à signaler en raison du privilège et du pouvoir que leur octroie leur position. Ici, il peut y avoir différents types de rapports hiérarchiques. Bien sûr, étudiants, étudiantes, professeurs, employés supérieurs ou employés directeurs. Ça pourrait être aussi, dans le milieu du sport étudiant, donc, un sportif vedette, un sportif élite face à un jeune athlète ou une jeune athlète de la même équipe. Ces craintes sont encore plus présentes lorsque l'agresseur a un statut hiérarchique supérieur et un pouvoir décisionnel sur le poste à l'université, notamment dans le cas d'un emploi précaire. Donc, en plus de ces rapports de pouvoirs inigaux reliés au genre, au statut, à l'âge, certains récits ont exprimé la perception d'un manque d'impartialité des universités en raison du fait que les profs ou les enseignants sont juges et partis. Ici, donc, à droite, vous avez aussi d'autres extraits des récits pour illustrer ces résultats. Donc, je ne pouvais obtenir aucune aide dans un système universitaire où tous les pouvoirs sont détenus par les professeurs. Ils sont juges et partis. Je n'allais pas dénoncer car il est mon supérieur et un des évaluateurs pour mon poste qui est renouvelable aux six mois. Même si je crois qu'il ne le fera pas, il pourrait donner une évaluation très négative et je mettrai mon emploi en péril. Un autre constat à faire, c'est qu'au fil des récits, on voit transparaître en fait ce qu'on appelle le processus de normalisation de la violence. C'est qu'au fil des récits, il est possible de repérer des indices associés à ce processus-là définis comme un ensemble de représentations et de discours ancrés dans l'espace social et qui soutiennent la perception que certaines violences sexuelles, par exemple l'agression sexuelle, sont répréhensibles tandis que d'autres, par exemple le harcèlement sexuel, sont peu dommageables voire tolérables. En effet, les discours qui minimisent et banalisent des situations de violence sexuelle sont manifestes dans certains des récits des simus et dans d'autres témoignages que l'on peut recevoir et je dirais aussi assez régulièrement soutenus par la réaction de l'entourage ou par la réaction de personnes aussi dans les institutions. On peut probablement y aller avec que ce n'était pas du harcèlement grave, donc des personnes victimes vont estimer que des gestes ne sont pas suffisamment graves ou suffisamment sévères pour être signalés. Bien qu'elles nomment leur malaise, parce que ça, elles sont capables de le nommer le malaise, l'inconfort, le fait que ce n'était pas souhaité, le fait que ce n'était pas souhaité ni souhaitable ni bon, malgré tous ces inconforts, elles se réfèrent à l'absence de contact physique, donc d'attouchement physique, de menace ou de répercussion. Par exemple, je n'ai pas été traumatisée, donc ça ne doit pas être si grave que ça. D'autres, enfin, vont qualifier la situation d'anecdotique, de banale, de bénin ou d'ordinaire, d'habituelle, donc on a eu des récits où les personnes, les femmes, disaient, bien, il faut s'y attendre, si on va dans ces parties-là, il faut s'y attendre à ces types de comportements-là. Une espèce de, ce qui relève du sexisme aussi quelquefois, du sexisme ordinaire comme si c'était une fatalité. Donc, ce qui motivait le non-signalement. Et pour d'autres personnes, elles nous disaient, bien, ça n'est arrivé qu'une seule fois, je n'allais plus le revoir. Donc, dans ces récits, la personne fait référence au fait que c'est arrivé une seule fois et qu'il n'y a pas de risque que ça se reproduise. Ces récits, donc, réfèrent surtout à des comportements de harcèlement sexuel et la forme la plus fréquente de violences sexuelles qui se vit au quotidien, qui a des conséquences négatives pour plusieurs et qui nuit au climat de travail et d'études. Donc, la banalisation et la minimisation des violences sexuelles, notamment du harcèlement sexuel, a vraiment des effets néfastes à plusieurs niveaux. D'abord, de brouiller la reconnaissance du caractère violent des gestes opposés, ce qui vient entraver l'accès aux services, quels qu'ils soient, des services pour les victimes et par le fait même, nuit à la dénonciation, nuit au fait que la personne n'ira pas chercher de l'aide et ne peut recevoir cette aide-là. Ça brouille aussi l'intervention ou du moins ça brouille l'intervention des témoins, des personnes qui sont présentes dans les classes ou dans le bar ou au congrès et qui voient mais qui n'interprètent pas ça comme étant de la violence. Également, donc, ça peut aussi disons brouiller la qualité de l'accueil d'un dévoilement par une personne confidente, d'une personne qui trouve que c'est relativement pas si grave que ça n'aura pas la même réaction qu'une personne qui, c'est clair que c'est inacceptable et que c'est un geste de violence. Donc, pour terminer sur cette partie, je dirais que pour tendre vers une culture de consentement et de respect, il s'avère nécessaire de contrer ce processus de normalisation et de travailler à la reconnaissance collective du continuum incluant les manifestations de harcèlement sexuel. Dans les programmes de prévention, il est essentiel de saisir l'étendue du spectre des violences sexuelles et de comprendre l'importance d'intervenir face aux manifestations de harcèlement pour un changement de culture. Donc, ici, c'est de s'attarder à la zone grise. C'est cette partie-là qui est plus dure, qui est plus coriace. Lorsqu'on voit dans les médias ou qu'on entend parler de viol, la réaction, elle est autre. Mais quand on est dans cette zone grise-là où le harcèlement sexuel, c'est des paroles, c'est des gestes, mais qu'il n'y a pas eu d'attouchement, c'est cette partie-là qui est, je dirais, qui est plus coriace. Donc, en troisième partie, donc plus courte, je souhaite partager les impacts positifs du dispositif légal au Québec. Donc, je vous disais tout à l'heure la loi, ce que je vais nommer la loi 22.1. Donc, juste pour un petit clin d'œil canadien, il y a quatre provinces canadiennes qui ont des lois similaires à celles que je vais vous présenter, mais évidemment, chaque province est autonome, donc les lois varient, mais quand même, c'était pour vous indiquer que ça se passe à quatre endroits au Québec essentiellement. Donc, au Québec, adoptée en décembre 2017, cette loi 22.1 a obligé tous les établissements d'enseignement supérieur à mettre en œuvre une politique institutionnelle qui comprend quatre axes d'intervention. La première, qui est la prévention, la sensibilisation, la formation. La deuxième, qui est assurer la sécurité des personnes. Ça passe notamment par l'aménagement des installations physiques, les services de raccompagnement aussi, donc sur le campus d'un endroit à l'autre et la formation des agents de sécurité. Troisième axe, c'est l'accompagnement des personnes, donc tout l'accueil, le soutien psychosocial, les différents accommodements aussi qu'on peut faire à la suite d'un signalement. et lorsque les personnes le souhaitent, la loi prévoit aussi des mécanismes très clairs pour le traitement des plaintes et des signalements. Donc, c'est un signalement administratif et ça ne se substitue pas aux lois, dans le fond, criminelles. Donc, une même personne pourrait à la fois déposer une plainte dans son université et faire le processus aussi au niveau judiciaire. Donc, adopté en 2017, les universités et les cégeps ont eu jusqu'en septembre 2019 pour adopter leur politique et amorcer leurs travaux, c'est-à-dire amorcer les mesures qu'ils devaient mettre en place. Et cette politique-là, cette loi et les politiques qui en découlent, encore une fois, couvrent l'ensemble de la communauté. Donc, ne s'adresse pas juste aux étudiants et c'est probablement une des forces, une des répercussions des SMU aussi d'avoir vraiment montré que c'est l'ensemble de la communauté qui est visée. Je vous ai mis ici quelques exemples de mesures. C'est une loi qui est très précise. On a eu à l'époque une ministre de l'enseignement supérieur, donc Mme Hélène-David, qui a vraiment assuré un leadership important. Cette loi découle de consultation, vraiment d'une vaste consultation au Québec où tout le monde, je dirais, tous les groupes étaient autour de la table. Donc, on a entendu des groupes étudiants, on a entendu des enseignants, on a entendu des groupes minorisés, de la diversité sexuelle et de genre. Vraiment, on a entendu plusieurs personnes avec les enjeux particuliers pour les différents groupes. Et vraiment, cette loi-là, je dirais, dans le fond, intègre l'ensemble des recommandations aussi de tous ces groupes-là. Alors, évidemment, il y en a plusieurs autres, mais j'ai mis les principales, on parlait de la formation. Donc, dans le cadre de cette loi-là, il y a une obligation de formation annuelle à la communauté, bien sûr, à la communauté étudiante, mais il y a une formation annuelle obligatoire pour tout le monde, tous les membres, en fait, les membres du personnel. Les directions d'universités ont l'obligation de suivre une formation à tous les ans. Les responsables des associations étudiantes aussi, les responsables des syndicats. Donc, toutes les personnes qui sont susceptibles de recevoir un dévoilement et qui ont l'obligation de poser un geste dans le bon sens. Donc, c'est vraiment une obligation de formation annuelle. Il y a évidemment la mise sur pied dans chaque institution d'un bureau d'aide dix guichets uniques parce que la personne victime, par exemple, va donc contacte ce guichet-là, ce bureau d'aide-là et à cet endroit-là peut recevoir l'ensemble des services dont elle a besoin. Donc, l'intervenante qui est là va, elle, faire les démarches si, par exemple, il doit avoir des démarches administratives, interrompre un cours ou faire une modification d'horaire. Donc, ce n'est pas la personne victime de faire les 12 travaux d'Astérix pour trouver toutes les portes où aller pour avoir des accommodements, mais à cet endroit-là, donc, tout se fait à cet endroit-là avec l'intervenante qui l'accompagne. Donc, à cet endroit-là, évidemment, il y a service d'accueil, de référence, de soutien psychosocial. la loi, elle est claire aussi au niveau des modalités pour formuler une plainte et comment faire un signalement. Il n'y a aucun délai maximal pour porter plainte aussi. Donc, à l'université, ça peut faire plusieurs années, donc il n'y a aucune prescription de ce côté-là. Dans la loi, les délais d'intervention et les délais de traitement sont aussi clairement indiqués. Donc, il y a un délai d'intervention de 7 jours, donc une personne qui fait appel justement au guichet unique au bureau d'aide doit avoir une intervention dans les 7 jours. Et si elle décide de porter plainte entre la journée où elle l'a fait et la conclusion de l'enquête, il y a un délai maximal de 90 jours également. Plusieurs mesures d'accommodement aussi, donc justement, je disais tantôt, changer de classe, changer les horaires, interdire à la personne qui a commis les gestes de fréquenter tel lieu du campus ou l'entièreté du campus. Vraiment des mesures qui assurent la confidentialité des plaintes, des mesures aussi qui visent à protéger contre les représailles parce que des fois, il y a des menaces de baillon, des menaces qui sont adressées aux victimes, donc ça, c'est évidemment proscrit, et il y a des sanctions qui sont applicables en cas de manquement à la politique. Donc, un élément important, c'est que chaque institution doit mettre en place un comité permanent. Ce comité est formé de l'ensemble des groupes de la communauté. Donc, encore une fois, des profs, des directions d'établissement, des étudiants, quelques universités où cégeps ont choisi aussi d'avoir des sièges réservés à des personnes victimes ou des personnes plus minorisées, donc qui sont plus susceptibles d'en subir, et ce comité permanent-là a l'obligation de faire le suivi annuellement auprès de, pour s'assurer que les mesures sont mises en place. Donc, rapidement, parce que je sais que je pense que je viens de dépasser mon temps d'une minute, donc, je dirais que ce dispositif législatif a ouvert la porte à l'amélioration des pratiques institutionnelles en matière de violences sexuelles, ça constitue indénablement une avancée, c'est pas suffisant cette loi-là, mais elle a donné tous les outils ou presque tous les outils pour être capable de mettre en place des mesures dans les différents taxes. Évidemment, il y avait une condition incontournable au Québec, cette loi-là, elle est venue aussi avec des sommes d'argent, donc tout ça ne peut pas être fait sur le volontariat ou le bénévolat ou d'en rajouter, en fait, dans nos agendas bien chargés. Alors, on a aussi des fonds qui sont attribués annuellement. Alors, des aspects importants pour nous quand on fait la lecture de l'impact positif, c'est que les politiques institutionnelles, elles sont spécifiques. On n'a pas voulu qu'elles soient dans une politique globale sur le respect ou l'égalité ou même le harcèlement plus général. on a voulu qu'elles soient spécifiques parce que la réédition de comptes annuels que doivent faire les institutions doit elle aussi être spécifique. Donc, on est à même de mieux documenter ce qui se passe et les sommes qui sont investies sont investies également spécifiquement. Le fait aussi que c'est à toute la communauté que la définition elle est inclusive, peu importe l'endroit, donc ça c'est aussi des choses importantes et évidemment la clé de tout ça c'est la formation annuelle obligatoire. Donc, oui, des campagnes de sensibilisation auprès de la population étudiante mais bien sûr ça prend un suivi, ça prend, c'est pas juste une fois où on fait de la formation donc il faut renouveler annuellement auprès de ces personnes-là qui sont responsables. Et je crois que je vais m'arrêter ici. Donc, j'avais une conclusion mais je vais la faire, j'aurai la chance peut-être d'y aller, d'introduire des notions à l'intérieur même de la discussion que nous pourrons avoir. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, je vous laisse quand même mes mots-clés. S'il y a des mots-clés qui vous accrochent et que vous voulez que je parle dans la discussion, c'est peut-être une façon d'accrocher. Mais en somme, en fait, vous aurez vu que l'ensemble de la présentation revient au titre qui pour moi est important. Je pense que c'est le prochain débat qui est vraiment de resituer le harcèlement sexuel comme une forme de violence sexuelle à part entière et de s'y, je dirais, de s'y attaquer d'une façon beaucoup plus costaude finalement de manière collective et concertée. Alors, merci beaucoup que je m'arrêtais là-dessus. Avant de parler du rapport et de quelques informations sur le rapport, parce que l'idée, c'est de vous donner envie d'aller le voir et le rapport est facilement accessible sur le site du comité Femmes et Sciences. C'est peut-être rappeler quelles sont les missions des personnes de contact genre des universités et du FNRS. Et donc, dans la mission d'information, il y a tout ce qui est déjà le petit rapport d'activité des personnes de contact genre, mais aussi faire un rapport institutionnel sur l'état de l'égalité de genre. Et donc, en fonction des universités, c'est un rapport qui sort annuellement ou tous les deux ans. Alors, il y a ce rapport interinstitutionnel. Il y a aussi tout ce qui est discussion sur l'égalité de genre à l'université dans le cadre du comité Femmes et Sciences, par exemple, mais aussi, nous nous réunissons régulièrement pour discuter de toutes sortes de sujets, dont celui d'aujourd'hui, par exemple. Alors, nous avons également une mission de sensibilisation et donc, de tout ce qui est, par exemple, visibilisation de toutes les recherches sur le genre dans nos différentes universités. Donc, c'est à la fois à l'intérieur de nos universités mais aussi à l'extérieur de l'université. Circulation de toutes les informations par rapport à toutes les questions de genre, que ce soit d'un point de vue recherche ou hors recherche de tout ce qui se passe dans le milieu académique. La troisième mission, c'est tout ce qui est mis en réseau et donc, au début, ça a été le soutien du master de spécialisation en études de genre, ce qui est plus vraiment utile actuellement puisqu'on le verra dans les chiffres que je vous montrerai tout à l'heure, le nombre d'étudiants dans le master est en constante augmentation et aussi la mise en raison de toutes les personnes de contact genre et donc nos réunions régulières, je vais dire. Alors, cette fois-ci, le dernier rapport qui est sorti qui est celui de 2018-2019 parce qu'il y a toujours un petit délai afin que les chiffres soient à jour, on a un peu changé la façon de présenter ce rapport. Avant, le rapport interinstitutionnel était un petit peu un assemblage des différents rapports. Maintenant, on a voulu un peu unifier ce rapport et le découper en plusieurs parties. Tout d'abord, un ensemble de données chiffrées mais qui ne sont plus des données qui proviennent de chaque université mais plutôt des données qui concernent toute la fédération Wallonie-Bruxelles et donc des données qui viennent du CREF. Et donc, vous verrez, je vais vous présenter des chiffres sur le nombre d'étudiants et d'étudiantes, le nombre de personnes académiques et dans les toutes différentes formes de personnel, comment sont répartis les étudiants dans les différentes filières, etc. Et ce sont les chiffres pour la fédération Wallonie-Bruxelles. Ensuite, dans une deuxième partie du rapport, il y a tous les acteurs et les actrices de l'égalité de genre dans chacune des universités et pour le FNRS. Donc, qui dans les universités s'occupe de près ou de loin du genre et de la diversité. Ensuite, nous avons voulu regrouper dans la troisième partie quelques bonnes pratiques en matière d'égalité de genre avec une première partie qui sont les pratiques qui sont courantes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a de commun dans la plupart des universités. Et ensuite, il y a une partie qui sont plutôt des exemples, donc c'est à peu près deux ou trois exemples par institution qui sont des bonnes pratiques qu'on considère qui peuvent être des exemples pour les autres universités. Donc, je ne vais pas vous présenter ça aujourd'hui, je vous invite à aller voir. Et donc, ça, on va essayer de faire ça régulièrement. C'est vraiment l'idée de donner des bonnes idées aux autres, quelles que soient les thématiques. Donc, ici, on essaye de sortir de tout ce qui est conférences, sensibilisations, etc., pour montrer plus des bonnes idées s'il y a des universités qui lancent quelque chose d'innovant en matière de, par exemple, harcèlement sexiste et sexuel, comme ça a été la thématique aujourd'hui, c'est pour essayer de donner des bonnes idées aux autres. Et donc, ce n'est pas du tout une liste exhaustive de ce qu'on fait, parce que pour ça, si vous avez envie d'une liste exhaustive, des activités annuelles de chacune des universités, vous pouvez lire le rapport annuel de chaque université, puisque chaque université sort également son propre rapport. Alors, pour en revenir aux chiffres, j'ai fait une petite sélection. Alors, vous avez ici l'évolution du nombre d'étudiants et d'étudiantes depuis l'année académique 1995-1996 jusqu'en 2017-2018. Alors, ce qu'on voit, c'est que le nombre d'étudiants total augmente fortement, mais surtout que le nombre d'étudiantes augmente plus vite que le nombre d'étudiants. Et ce que vous allez voir plus fortement sur ce petit graphique suivant, qui est en pourcentage, c'est qu'effectivement, on est passé d'un nombre en 1995-1996 où on avait 52,4% d'étudiants à actuellement 55,7% d'étudiantes. Je ne suis pas sûre que ce soit 100% une bonne nouvelle puisque l'idée serait quand même d'avoir un nombre égal d'étudiants et d'étudiantes dans les universités. Je ne pense pas qu'on puisse considérer comme une bonne nouvelle que d'avoir une aussi grande, en tout cas, en constante augmentation d'une différence entre le nombre d'étudiants et d'étudiantes. Par contre, si le nombre d'étudiantes augmente dans les universités, elles ne sont pas réparties dans les... Enfin, ce n'est pas une grande nouvelle que je vous dis. Elles ne sont pas réparties de la même façon dans les différents domaines. Et donc, comme vous pouvez le voir, les étudiantes sont majoritaires en art, en santé, en sciences humaines et sociales. Par contre, elles restent minoritaires en sciences et techniques. Si vous regardez dans notre rapport qui montre plus de détails, vous pourrez voir que ça change un peu d'une discipline à l'autre. Certaines disciplines en sciences humaines et sociales, comme la philosophie et l'histoire, sont plus masculines, tandis qu'en sciences et techniques, vous avez des domaines encore plus masculins, pour ne citer qu'un, l'informatique, et des domaines un peu plus féminins comme la biologie ou la chimie. Donc, le rapport permet aussi d'aller dans ces détails-là. Ici, je vous montre plus de façon générale. Si vous regardez les parcours de l'étudiant et de l'étudiante, vous verrez que ce n'est pas non plus dans tous les cycles que les femmes sont devenues majoritaires. Elles le sont. Vous voyez, ça part de l'inscription au premier cycle, donc en première année de bachelier, la réussite, le master, là, ça reste plus ou moins constant. Et puis, vous voyez que à la fois l'inscription dans le troisième cycle d'études, donc là, on parle des doctorats, les étudiants deviennent minoritaires et elles sont encore plus minoritaires à l'obstention du diplôme de doctorat. Et donc, là, peut-être que les chiffres deviennent un peu moins différents ces dernières années, mais bon, on a encore une grande différence entre les femmes et les hommes pour l'obtention du diplôme de docteur. Un dernier graphique concernant les étudiants et les étudiantes, c'est celui du master de spécialisation en études de genre. Vous voyez que la progression des inscriptions, on a de plus en plus d'étudiants et d'étudiantes et surtout d'étudiantes puisque vous voyez en vert, ce sont les étudiantes et en bleu, les étudiants. Et donc, vous avez 10, 8, 9 étudiants. Donc ça, ça ne progresse pas beaucoup. Et donc, proportionnellement, le nombre d'étudiants diminue. Donc, inciter des garçons à faire un master en études de genre en faisant des choses à apprendre. Alors, ici, c'est l'évolution du personnel au cas de 97 en 2019 en équivalent temps plein et en pourcentage. Vous voyez ici aussi qu'il y a une féminisation pour arriver un peu à un équivalent. Ici, c'est tout personnel confondu. vous voyez que si on entre dans les détails des catégories de personnel, si on a bien une majorité de femmes dans tout ce qui est personnel administratif, technique et de gestion, dans le personnel scientifique, c'est, on arrive plus ou moins à une égalité femmes-hommes, tandis que dans le personnel académique, on est encore, on est à 30,7% de femmes, ce qui est encore hautement minoritaire. Je suis sûre que je ne vous annonce pas des nouvelles que vous ne connaissez pas, mais c'est toujours intéressant quand même de revoir les chiffres. Alors, si on va en détail dans la carrière académique, plus on va vers la gauche du graphique, c'est-à-dire vers les grades élevés dans la carrière académique, et plus le nombre de femmes est faible, on arrive pour la Fédération Wall-Uni-Bruxelles à 20% de professeurs ordinaires, ce qui est pour nous le plus haut grade de la carrière académique. Juste un dernier slide pour vous dire qu'en Fédération Wall-Uni-Bruxelles, les données sur le harcèlement sexuel et les violences sexuelles, on n'en a pas, et comme vous avez pu le comprendre avec la présentation de Manon Bergeron, pour faire bouger les choses, il nous faut des chiffres. Et des sous. Et des sous. Ça, c'est la suite des chiffres. Et donc, voilà, je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez une ou l'autre question par rapport à ce rapport, la présentation de ce rapport ? Alors, sinon, il me reste, il me revient à conclure cette demi-journée. Donc, j'ai retenu trois idées clés de la journée et des différentes interventions. 1. Croire, écouter, respecter les victimes et voir que leur nombre est toujours sous-estimé. 2. Ne banaliser aucune forme de violence ni de sexisme et les situer dans ce continuum dont Manon Bergeron a parlé qui permet de comprendre que chaque type de violence s'alimente. Et 3. Multiplier les entrées et les pistes d'action. Il n'y a pas à choisir entre différentes solutions. Il faut toutes les mettre en œuvre en même temps. Alors, pour ce qui est vraiment des pistes d'action qui ont été évoquées par rapport à la Fédération Wallonie-Bruxelles ici, donc des actions plus concrètes, je pense que c'est clair, il faut absolument mettre en œuvre un projet de recherche permettant de récolter des données qualitatives et quantitatives de façon rigoureuse à l'échelle nationale et du moins à l'échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'était vraiment, je pense, l'objet de la présentation de Manon Bergeron que c'est seulement à partir de ces chiffres-là qu'on peut avoir conscience du problème et du coup on peut mettre en place des choses pour lutter contre. La ministre Glatini l'a évoqué tout à l'heure donc j'imagine donc j'imagine que ça va se réaliser. Deuxième piste d'action construire un dispositif légal donc de nouveau de la troisième partie de l'intervention de Manon Bergeron qui montrait ce que la loi avait permis je pense que c'était très éclairant et inspirant pour nous donc dans la même logique voir ce qu'on pourrait faire ici en tout cas au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles et à minima rendre la charte baptême plus contraignante ou tout simplement contraignante devrait-on dire avec un aspect spécifique qui porte sur le sexisme puisque aujourd'hui dans la charte baptême donc il y a des aspects qui concernent l'intégration l'intégrité psychologique l'intégrité physique globalement mais il n'y a pas d'aspect qui porte spécifiquement sur les violences sexistes et sexuelles donc je pense que ça va dans le sens de devoir les intégrer explicitement et ce qui permettrait par exemple de pouvoir dissoudre les cercles qui ne respectent pas la sécurité des participants et des participantes et spécifiquement sur ces questions-là alors évidemment on le dit toujours davantage de moyens financiers pour soutenir les actions qui sont menées et les temps de travail des personnes de soutien des étudiants et de ces personnes de contact genre dans tous les établissements y compris dans les hautes écoles et alors comme toujours des formations Manon Bergeron on a eu aussi des moments de débat là-dessus les formations semblent être toujours finalement une clé essentielle puisqu'on est ici bien sûr un changement de culture un changement culturel et moi qui ai travaillé depuis 15 ans en éducation permanente je suis convaincue que finalement ces changements de société ils passent par ce changement de culture et qu'on voit depuis 2017 ici avec tous les MeToo qui sont en train de changer la société avec une puissance remarquable que le monde de l'enseignement supérieur doit s'engager dans cette voie aussi il est temps merci beaucoup pour votre participation stop Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada